C'est parti ! Et en plus de nous, il y a Nino qui chante et qui joue du triangle, parce que tous les brésiliens sont nés avec un triangle. Et une guitare. Et il y a Julio qui joue d'harmonica et qui chante. Ils sont tous nés avec une guitare. Et puis il y a Pedro qui joue des percussions, un peu de tout, toutes sortes de percussions brésiliennes. Et Doudou qui joue de la batterie et des percussions aussi. C'est une rencontre un peu, je ne peux pas dire fortuite, mais initiée par Damien Chemin qui, à l'occasion de la sortie de son film belgo-brésilien, de son premier long-métrage, qui s'appelle Apelada, avait décidé de faire, en plus d'une projection dans quelques cinémas, un concert d'après-projection, pour lequel il a rassemblé les musiciens belges que vous voyez ici et quatre musiciens brésiliens, autour d'un répertoire qui était en partie une revisite du répertoire de Tours 12 Philomélos, qui est le groupe que nous formons ici en Belgique, et d'un répertoire issu du folklore, on va dire, nordestin du Brésil, emprunt de foraux, etc. et de le revisiter à la façon belge. Donc c'était un échange culturel sur ce thème et ce répertoire-là. Et donc, après avoir travaillé un peu en amont chacun d'un côté de l'Atlantique, on a mis ça très vite en musique ici, sur pied, dans quelques salles de cinéma, dont le film était projeté. Et c'était le début, effectivement, comme tu dis, d'une aventure qui après a voulu développer aussi, de plus en plus, son répertoire, son original, qui n'était plus, du coup, une revisite de choses qui existaient, mais quelque chose de nouveau. Au départ, Tours 12, c'est déjà, nous cinq, une rencontre entre nous, d'univers très différents, au niveau musical. Ça va du folk au funk, en passant par le swing, la musique classique et d'autres musiques plus empreintes d'ethnisme. Et alors, tout ça vient se greffer aussi dans une histoire qui, en fait, n'est bizarrement pas anodine non plus, parce que l'accordéon est très présent au Brésil, dans cette partie-là, en tout cas, du nord-est. Que moi, à l'époque où je commençais à jouer, où je rencontrais des gens de Tours 12, je revenais justement du Brésil. Donc, c'est un peu une re-rencontre aussi de cette musique-là, avec quand même, en fait, un échange où on se rend compte que les choses ont été véhiculées dans les deux sens, au niveau musical, très fort. C'est-à-dire que ça se nourrit dans les deux sens. Et on n'a pas décidé de faire du belgo-brésilien, mais plutôt de partir des individus que nous sommes pour faire un mélange qui, oui, qui sera résumé en tant que belgo-brésilien, mais je pense que chacun a son histoire culturelle et son identité. C'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. Mais très simple à la fois. Parce que quand on les a rencontrés, la sauce a pris très rapidement. Donc, il n'y a pas eu de gros problème de dialogue. Ce n'était pas un problème en soi. Le dialogue s'est passé très vite. On a trouvé une fusion qui fonctionnait et on a continué le groupe, d'ailleurs, parce que ça fonctionnait. Dans le contexte de cet album ici, ça a été clairement un apport collectif de chacun d'entre nous. Alors, nous, ici, on s'est retrouvés. Chacun a travaillé dans son coin. On a composé chacun à peu près un, deux, trois morceaux. Et puis, les Brésiliens ont fait la même chose là-bas. Et puis, on s'est vus pour mettre tout ça ensemble, pour faire peut-être des choix, des écrémages, etc. Et cet album-ci est vraiment très... Enfin, pour moi, une image hyper collective au niveau de la composition. Il n'y a pas eu de méthode. Donc, tout le monde s'est mis au service de la composition de chacun. C'est ça. On a joué, au fait, le compositeur dirigeait le groupe. Après, on en a causé tous ensemble. Mais celui qui composait le morceau allait au bout de son idée. On était tous à son service. Et puis, on en discutait. Et puis, en plus de ça, il y a eu l'apport de David Bové qui est venu nous aider à arranger les morceaux. Donc, David Bové, c'est un guitariste et chanteur flamand envers soi qui jouait dans Pink of One et Swan. Il est un peu fou. Et il nous a bien... Il nous a bien... C'est sûr que les décisions à neuf musiciens ne sont pas évidentes. Et donc, d'avoir quelqu'un, un regard extérieur et artistique pour prendre parfois des décisions qui sont difficiles ou plus tranchées que ce qu'on pourrait prendre. Parce que nous, on est belge, donc on aime le compromis par défaut. Donc, parfois, il faut être plus tranché. Et ça, ça aide d'avoir quelqu'un qui s'est arrivé. Dans le contexte de ce groupe-là, on a quand même composé avec l'idée d'un collectif de neuf personnes et avec les instruments qu'on a incités. Mais du coup, c'est vraiment très éclectique. Au niveau du genre, on aime autant aborder la fête que des ambiances musicales variées, plus planantes, plus variées. Évidemment, il y a aussi beaucoup de chansons. Enfin, on essaye d'avoir une place importante à la voix et au cœur. Parce qu'on chante un peu tous dans le groupe. Donc, c'est un atout assez chouette. Il y a des gens qui dorment 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 Et la musique moins forte Il y a des gens qui appellent les flics Demain, toi, ils doivent travailler Il y a des gens qui dorment